Vous savez, quand j'ai parti la chaîne LGBT in the City, c'était pour des moments comme aujourd'hui. Je peux dire aujourd'hui que je vis un moment très spécial parce que j'ai toujours eu envie de donner la voix. La vie de l'immédiat dans les médias à des gens comme toi. Donc, à la maison, installez-vous confortablement, déposez votre téléphone ou votre ordinateur à quelque part. Ça va durer le temps que ça va durer, mais ça va être très informatif et surtout très intéressant. Patrick, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, en pleine forme, merci. Donc, ça commence par où, un cheminement de vie comme le vôtre? Un cheminement de vie comme le vôtre? Écoute, chaque parcours est unique. Mais c'est sûr, moi, ça a commencé que je suis venu au monde dans une famille très croyante, qui désirait avoir une petite fille dès le premier enfant. Ça fait que le 31 mars 1958, ils ont eu leur petite poupée qui est venue au monde. C'est sûr que, bon, j'ai deux frères avant moi, que mes parents étaient très heureux d'avoir en pleine santé. Mais il reste que le désir était quand même d'avoir leur fille. Ça fait que tout a bien été jusqu'à l'âge de deux ans. À l'âge de deux ans, Manon a commencé à faire des crises. Lorsque je parle de Manon, les gens vont remarquer que je parle à la troisième personne. Parce que Manon, pour moi, c'était un étrangère. C'était comme un passage de vie. Oui, dès le bas âge. Fait que tu vois, vers l'âge, même, je te dirais, 4-5 ans, c'était des grosses crises d'affirmation. Parce que Manon ne comprenait pas pourquoi on l'obligeait de l'habiller en robe. Puis après ça aussi, c'était l'expression de l'avage de cerveau, la loi du silence et la religion catholique. C'est ça, donc habille-toi en robe. Oui, 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 c'est ça. Tu vois d'avoir envie de jouer avec des trucs. Ben oui, tu sais, j'avais mon cœur de petit garçon, de petit cul, puis surtout je ne comprenais pas ma différence. Parce que tu vois, à un moment donné, même, j'ai eu des ambiguïtés physiques internes et externes que, bon, j'ai découvert, à un moment donné, en jouant au docteur, c'était pourquoi je ne suis pas fait comme un petit garçon ou comme une autre petite fille. Tes parents, là-dedans, ils ont réagi comment? Est-ce que maintenant, avec du recul, puis avec les années qui ont passé, est-ce que tu remarques que tes parents le savaient que tu étais différent? Oh mon Dieu, oui, oui, ils savaient que j'étais différent. Puis tu vois, moi, j'étais un enfant, j'étais tout le temps malade. Puis, ben, ma mère n'emmenait pas Manon voir le médecin. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi, là, pour beaucoup de choses, tu sais, j'ai compris beaucoup plus tard. Parce qu'aussi, dans ces années-là, c'était pas nostalité? Non, c'était pas compris, puis parce que tu vois, il avait obligé le silence, parce qu'il avait obligé l'école, à un moment donné, de voir un psychiatre, parce que Manon, elle tenait à tout prix à garder son pantalon, puis à cette époque-là, c'était obligatoire d'avoir une tunique bleu-marin avec une blouse blanche, puis en tout cas, l'étiquette, puis... Là, c'était la grosse crise, qu'elle disait, je suis un petit garçon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Puis elle a subi beaucoup d'intimidation aussi à l'école à cause de sa différence, tu sais. Puis là, Manon, elle a 5, 6, 8, 10 ans, juste avant la préadolescence, comment on se sent là-dedans, là, dans... Ah, c'était... Plus... Plus Manon vieillissait, plus c'était pénible. Parce que surtout quand il est arrivé à l'âge de 10 ans, c'était comme, bon, les fins de mois qui est arrivé pour la supposée féminité, que sa mère lui disait, puis là, mais... Elle ne savait pas encore, à ce moment-là, qu'il y avait un problème, qu'elle avait juste un ovaire qui fonctionnait, puis qui fonctionnait pas bien, là. Puis ça causait énormément de douleur, parce qu'il y avait une ganade qui avait descendu, qu'il soit que ça devait des ovaire ou des testicules, mais qui avait descendu dans les intestins. Donc, ça causait énormément de douleur. Fait que là, sa mère, elle lui avait dit à cette époque-là, mais là, tu vois, t'es en train de devenir une femme. Mais là, c'était la première tentative de suicide. Il y en a eu plusieurs autres après. Parce que c'est ça, je pense, que les gens peuvent avoir de la difficulté à comprendre. C'est que... C'est comme un... Je sais pas c'est quoi les pourcentages, là, mais tu sais, comme on est un homme ou une femme ou peu importe, puis c'est comme tout fonctionne, tout est là, tout marche. Tu te poses pas de questions. Non, puis là, après ça, tu fais quoi quand, justement, t'as quelque chose qui est différent, puis il n'y a personne qui comprend comment régler le problème? Mais surtout, c'est parce que moi, je me posais milliers de questions, puis mes parents ne pouvaient pas répondre, puis j'avais pas de document... Pas d'outils? Non, pas d'outils, pas de documentation. Même quand j'ai entrepris le changement de sexe, c'est le gynécologue à l'époque qui m'a... Bon, là, c'était Patrick à ce moment-là, parce que, bon, les opérations étaient entamées. Mais c'est là, quand il est venu pour enlever les organes féminins, qu'il a découvert les anomalies internes. Puis là, ça a pris deux autres... Tu n'arrêtais pas de l'hésitation? Non, c'est ça. Ça fait que là, ça a pris deux autres opérations avant de pouvoir tout régler, puis que ce soit normal, de bien fonctionner. Parce que dans ce temps-là aussi, non plus, il ne savait peut-être pas nécessairement trop comment régler ça, ce problème-là? Non, il ne savait pas. Non, mais il avait été honnête, parce qu'il ne savait pas comment. Donc, il avait consulté d'autres professionnels, même aux États-Unis. Après ça, un mois plus tard, il m'est revenu, puis là, il m'a opéré, puis après ça, j'ai pu fonctionner normalement. Ce que c'est ça aussi que tu dis dans le livre qui est très important, c'est que tu prônes le fait qu'il faut arrêter d'opérer les enfants à la naissance. Oui, parce que ce n'est pas aux médecins à choisir, puis à faire croire à la famille, puis d'arriver, c'est ça, puis c'est ça, de tout charcuter, puis de faire croire que ça va être mieux pour l'enfant. C'est impossible, c'est impossible, inimaginable. Il faut que ça cesse, et de penser, enfin, que l'enfant, il va avoir le choix, il sait qu'est-ce qu'il est, il sait, puis d'arrêter de faire croire que c'était quasiment comme un monstre, là. Tu sais, écoute, c'est des êtres humains comme tous les autres, là. Fait que de toute façon, tu ne peux pas aller contre la nature de la personne. Fait que faire une opération sans savoir qui est la personne, en détruisant sa vie, premièrement. Tu sais, l'expression « laisser la nature faire son cours », là. Des fois, ça me fait rire quand il y en a qui me disent « aujourd'hui, tu dégages le mal », « mais je dégage, c'est ce que je suis », puis ce qui faisait étrange dans le temps… C'est pas très étrange, mais ce qui faisait vraiment étrange dans le temps, c'est quand on disait à Manon, c'est ça qui mélangeait les gens, mais bon, l'évasion, c'est sûr, il y a eu beaucoup de la drogue, mais Manon s'est beaucoup évadé dans la sexualité. OK. Fait que c'était beaucoup de conquête à conquête, parce que, bon, tu vois, une fin de semaine, c'était, bon, la grosse peine d'amour, la fin de semaine d'après, c'était un amour fou. C'était excessif. Oui, oui, je m'évadais. Tu es en amour, toi, en deux secondes. C'est ça. Écoute, j'étais pas capable de m'aimer moi-même. Oui. Fait que c'était une difficulté… Tu avais un besoin tellement fort d'être aimé que n'importe qui aurait pu faire la job. Bien, exactement. Puis j'allais presque toujours contre mon cœur, parce que, justement, j'étais tellement pas bien dans ma peau. Tu n'avais pas l'estime. Non. Fait qu'il y a bien des choses que tu vas aller et qui vont être contradictoires complètement à ton état d'être, puis tu n'es pas bien là-dedans. Puis tu continues parce que tu dis, jour après jour, bon, il va finir par avoir des changements. C'est un cercle vicieux aussi. Quand on n'est pas bien, c'est justement ça. Tu rencontres des personnes peut-être qui ne sont pas bien aussi, puis des fois, tu te sens un peu visé, puis tu fais des trucs que tu n'aimerais pas nécessairement. Plein de choses. Mais tu les parlais pour être aimé. Plein de choses. Mais par contre, j'ai récupéré par… À un moment donné, Manon a s'est lancé dans le sport. Moi, le sport, ça m'a été interdit. Jeune, Manon, elle ne pouvait pas faire de sport de garçon, puis parce que c'était une fille, puis les étiquettes encore. Fait que le fait d'avoir été privé, moi, je ne suis pas le gars à regarder des sports à la télé, mais il n'y a jamais envie d'en faire, le jeune. J'ai eu l'occasion de jouer un petit peu au football, puis je peux te dire une affaire, quand Manon arrivait sur le terrain, il disait, oh non, pas la grande qui arrive, elle se défoulait, elle t'éplaquait, puis à peu près, t'es un homme défoulé, là. Mais quand c'est arrivé, à l'âge de 25 ans, là, j'ai dit, écoute, il faut que je change. Tu sais, Manon s'est dit, il faut que je change ce corps de catin-là. Puis finalement, c'était justement par le culturisme de le sculpter. Parce qu'en cachant, en voyant, à un moment donné, Manon a vu une revue, elle a caché le visage de la fille, puis a regardé le corps, je ne veux pas être méchant, mais les faits que ça avait fait à l'époque, c'était, mon Dieu, ça fait vraiment un corps très, très masculin, tu sais. Puis, à ce moment-là, c'était entraînement, mais entraînement de fou, là, écoute, des heures. Tu étais comme obsédé, là. Ah oui, 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 c'était 7 jours par semaine. Ah oui, oui, une obsession. Après ça, c'était les concours. Tu étais-tu dans une période où tu prenais des hormones aussi? Non, je ne prenais aucune... Non, c'était... Ça, c'était comme un livre que tu pouvais te donner, c'était, au moins, je vais pouvoir peut-être changer mon corps. Bien, c'était ma solution, parce que, tu vois, moi, je me disais, à l'époque, il n'y avait pas de possibilité que je prends d'hormones, puis, écoute, je n'avais aucune connaissance où aller. Écoute, j'avais... Tout était à faire, donc, t'es comme... Tout était à développer, je n'avais vraiment aucune idée. Fait qu'après ça, bien, écoute, j'ai fait... Vraiment, je me suis lancé. Là, j'ai été... Manon a été... Pour vrai, c'est toi, regarde. Oui, oui. Manon a été... Oui, Manon, elle a été Miss Laval, Miss Montréal. Oui, ça, c'était... Parce que, tu vois, avant d'en arriver à là, parce que c'était de changer absolument le corps, parce que, maintenant, on n'en pouvait plus, là, tu vois, ça aussi. Écoute, il faut le montrer, là, avant. C'était assez spécial. Mais... Mais c'est belle, là! Ah, écoute, aujourd'hui, je suis capable de le dire, mais dans le temps... Oui, moi, j'en parle ça. Mais dans le temps, tu vois, oui, oui, je suis capable de le dire aujourd'hui, mais, écoute, c'était... Il faut que tu imagines que... Là, là, j'étais prisonnier d'un corps et d'un sexe étranger. Oui. Et les miroirs me ramenaient toujours à mon horrible réalité. Là, ça, tu vois, ça, c'est le... Le changement. Oui, exactement. Ça, c'est la prise d'hormones. Tu vois le changement. Puis ça, c'est le bonheur qui arrive à ce moment-là. Oui, 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 oui. Mais, lorsque Manon était 36, 24, là, 34, là... Parce que Manon était très, très belle. Oui, aujourd'hui, je suis capable de le dire. Et quelqu'un qui pourrait vivre avec le corps de Manon serait super heureux. Parce que t'es... Justement, les photos... C'est là que c'était pas... Non. Tu vois, c'était supposé le corps parfait, justement. Il n'y avait pas de cicatrice, le corps. Tu vois, écoute, là, c'était coupé au couteau. Mais la douleur, là, comme je te dis, ce que les miroirs... C'était une horrible réalité à tous les jours, même de me toucher, parce que tu te laves tous les jours, tu vois, bon, hein, le nécessaire, le quotidien. Fait que là, on va poser des questions que les gens à la maison, c'est ceux qui se demandent. Bon. Là, après ça, côté sexe. Qu'est-ce qu'on fait? Là, toi, tu te ramasses avec une situation que t'as des pulsions, t'as envie de faire quelque chose, naturellement, une anomalie qu'elle a de la difficulté à régler. Bien, je sais, écoute, t'sais, Manon, c'était... C'est sûr que ses pulsions sexuelles étaient très, très fortes, mais c'était... Elle ne voulait pas se faire toucher le moins possible. Puis, quand, bon, c'est arrivé, déjà, des filles qui ont s'est laissé toucher, mais il n'y avait pas de plaisir, nécessairement. Parce que t'es toujours... T'es pas bien, t'es pas confortable. Premièrement, mais c'était un dédain, un dédain de mon sexe. Et l'autre personne le ressent aussi. Puis, t'es toujours sa retenue. Fait qu'il n'y avait pas de plaisir. Il n'y avait pas de plaisir. Il n'y avait pas de laisser aller. Fait que Manon, c'était tout le temps de donner à la partenaire. Fait que c'était de donner à la partenaire. Et par contre, elle s'explorait elle-même. Sexuellement, elle s'explorait elle-même. Par la suite, qu'elle avait comme une jouissance, ça pouvait prendre des heures et des heures à pleurer après. Parce que c'était... C'est pas à moi. Ça ne m'appartient pas. C'est le temps, hein? Oui, c'était bien... C'était un gros combat. Parce que quand tu dis, autant que tu désires la femme, autant t'as un dédain de toi incroyable. Mais c'est pas toi en même temps. Parce que t'as jamais été attiré par les hommes. Non. T'as toujours été attiré par les femmes. Oui, tu vois ça, mon orientation. Parce que c'est sûr, il y a bien des gens qui confondent l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Oui. Et bon, pour mon identité, je ne me suis jamais posé la question est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis un homme. Ça a toujours été clair. Jeune, c'était pourquoi je suis infirme. Plus tard, c'était la même chose, pourquoi je suis différent. Et pour mon orientation, c'est depuis tout jeune aussi, c'était comme clair. J'ai mes petites filles, après ça, bon, en grandissant. Mais c'est sûr, l'adolescence, c'est là quand on parle de la sexualité. Oui. Tu les as toutes vécues, les étiquettes. Oui, oui, oui. Je les ai toutes vécues. J'ai sorti beaucoup dans le milieu gay. Oui, c'est ça. Toi, tu as toutes passé à travers. Oui, exactement. On met tout dans son pot, on brasse, on met tout côté. Bonne chance. C'est ça, range-toi avec ça. Arrange-toi avec tes troubles. Hein? Il n'y a pas d'autre façon que tu peux le faire et il n'y avait pas de soutien. Non, non. Parce que tu vois, moi, mon but, quand j'ai écrit mon autographie et le fait de faire des conférences, d'offrir mes services comme conférencier, justement, que ce soit dans tous les établissements des gouvernements ou même les petites entreprises, d'informer, justement, les gens sur toutes les diversités qui peuvent exister. Puis, on ne parle pas juste de changement de sexe ou de différence. Puis, justement, en guerre pour l'orientation, on parlait d'orientation. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit à une émission de radio, une personne qui avait appelé en nombre et qui m'avait dit « Ah bien, vous, monsieur, vous êtes normal parce que vous avez changé, bon, vous avez changé de sexe, mais vous aimez les femmes. » Mais je l'ai dit là, monsieur, je l'ai dit « Ça serait complètement une autre émission. » Je l'ai dit là, « Ça serait complètement une autre émission parce que j'aurais pu changer de sexe. » Puis, j'ai dit « Monsieur, j'aurais pu être très bien homosexuel. » Puis, je ne serais pas devenu. Parce que ça aurait été en moi. J'aurais pu être... Les gens, ils veulent toujours mettre une étiquette sur les... Oui, c'est... C'est comme... « Comment je fais pour te comprendre ? » Ben oui ! « Faut que je te mette un A, un B ou un C. » Ben oui, ben oui. Mais je pense que ton message, toi, c'est d'arrêter dans... Ben oui, cool ! Juste accepter les gens pour l'âme qu'ils sont. Pour l'intérieur. D'arrêter de vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans les culottes. Peu importe, là. C'est qu'il y a un gars, comme j'ai déjà dit. Toi, t'arrives un accident demain, là. T'as un accident, tu perds ton pénis. Ça veut dire que là, tu vas aller changer de sexe parce que là, t'as plus de pénis, t'as plus un homme. Ben non ! C'est complètement ridicule. Ça fait que c'est pas ça qui va faire ton identité, là. C'est d'accepter, justement, les gens, comme ils se ressentent, eux, comment ils vont se présenter, de dire, mon Dieu, il me semble que c'est pas difficile. Puis surtout, l'orientation sexuelle, c'est tellement personnel. Ben oui, c'est sûr, c'est personnel. C'est... Mais j'aimerais qu'on parle, par exemple, parce qu'on s'est déjà parlé, là, souvent avant, c'est pour ça que j'ai fait qu'il y a tellement une histoire intéressante. Il faut que ce soit filmé, il faut que ce soit présenté. J'aimerais que tu me parles du moment où t'as eu une opération. OK. Puis, cette libération-là du moment que tu te réveilles sur la table d'opération, puis tu te fais comme, wow! C'est-tu rendu là, là? C'était le 3 mars 1997. C'était un moment magique. Premièrement, ma première pensée, j'ai pensé à mon père qui était décédé, j'ai dit, « Papa, maintenant, tu sais que je veux pas mourir puis que je suis ton fils. » Hum. « Je voulais avoir tous mes morceaux qui m'appartenaient à moi. » Puis pendant deux jours, j'ai pleuré comme un enfant. Parce que... Puis pas capable de dormir, là. Parce que là, j'avais peur de dormir, puis de me réveiller comme avant, puis que ce soit le cauchemar. C'était magique, le moment, là. J'en parle, écoute, tu peux pas voir, j'ai des poils, là. J'en ai des frissons, là. C'était mon plus beau... C'était, écoute, mon plus beau moment. Écoute, c'était ma renaissance, le plus beau jour de ma vie. Depuis ce temps-là, depuis le 3 mars, je fête ma fête, cette journée-là. C'est sûr que j'oublie... Le 3 mars, on a question de votre agenda. Oui, oui. Écoute, c'est sûr que j'oublie pas parce que quelques jours après, le 31 mars, c'est ma vraie fête. OK. Bon, j'oublie pas que, regarde, Manon est dans mon cœur. Manon et Patrick, on est une même et unique personne. Fait qu'il y a des gens qui me disent où est-ce qu'il y a des Manon? Manon est dans mon cœur. Enfin... On est dans le livre. Oui, dans le livre. Écoute, même le rêve que j'ai fait la veille de mon opération, j'ai fait un rêve que j'avais l'enveloppe vide de Manon. Puis moi, j'étais comme dans mon rêve, je me voyais comme en lumière puis j'ai apporté à mes parents, j'ai apporté mon enveloppe. L'enveloppe, vous l'avez maintenant votre petite-fille puis moi, mais votre fils a le doigt de vivre maintenant. Exact. Fait que c'était le plus beau jour. Puis la deuxième plus belle journée de ma vie, huit mois après... Quand c'est guéri... Quand c'est guéri... C'est sûr qu'il... Ça commence à faire comme... OK, c'est... Oui, écoute... C'est bien, là. Oui, là, écoute, j'ai eu des problèmes entre ça dans les huit mois. Bon, écoute, des problèmes avec l'opération, mais par la suite, tout s'est bien passé. C'est ça. Bon, c'est ça qui est le plus important. C'est un guéri qui était quand même intense, toi, quand même. Exactement. C'était quand même intense comme opération, mais le 22 novembre 97, la même année, là, j'ai rencontré, comme je l'ai dit dans mon livre, mon ange Claudine. Oui, écoute. Huit mois après mon opération. Fait qu'elle, elle a pas connu du tout Manon, ni... Je n'ai rien vu. Elle a juste connu Patrick. Lorsqu'elle m'a rencontré, par contre, je n'avais pas encore... Il me restait deux opérations à voir. C'était les prothèses... La prothèse érection, la prothèse pénienne, puis les prothèses testiculaires. Mais... Tout était fonctionnel, tout était là. Le scrotum était vide, mais, tu sais, je veux dire, le pénis, puis tout... Fait qu'elle, elle s'en foutait qu'il n'y avait pas... Elle, c'était... Elle a découvert... On a découvert... Tu sais, moi, j'ai découvert le véritable amour avec elle aussi. Enfin, être capable de me faire toucher. Ah oui, écoute, c'était... Ma sexualité, ça n'a pas été la même. J'ai eu plein de surprises. Tu sais, moi, j'écoute ça, puis je ne sais pas si vous ressentez ça aussi à la maison ou comme moi, c'est... On dirait, j'essaie de me mettre dans ta peau, puis c'est tellement intense ce que tu vis, c'est comme... On dirait, je le vois, on dirait, je peux le ressentir. C'est tellement grand ce que tu as vécu que c'est comme... Juste l'émotion de ta renaissance, on dirait, c'est comme ça, j'aimerais ça être capable de vivre avec toi parce que ça a l'air tellement beau. C'était le plus beau jour. Moi, c'était essentiel. C'était essentiel que je subisse l'opération, même si je ne savais pas à quoi m'attendre parce que j'étais comme dans les premiers, moi, j'étais le 12e. Même si je ne savais pas... Vous êtes au Québec? Ici? Oui. Puis même si je ne savais pas comment m'attendre, tu vois, justement, le 3 mars cette année, le 3 mars 97, je vais avoir 19 ans. Je vais avoir 19 ans parce que c'est dans mon cœur. Je n'ai pas l'air de ça, mais dans mon cœur, j'ai 19 ans. Tu ne sais pas, tu viens, mon Patrick. Oui, exactement. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai mes cartes. Mais là, tu as tes cartes. Sur tes cartes, tu as écrit Patrick. Oui, ça, ça a été fait même avant. Ça, ça a été fait même avant les opérations. Moi, à l'époque, je... Tu as vraiment tout vécu ça, toi, là, de temps qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait rien. Moi, j'ai connu payer les opérations. J'ai connu les batailles. J'ai connu, premièrement, mon... Écoute, mon cheminement, je l'ai fait seul. On n'avait... Je n'avais pas d'appui. On n'était pas pour mon changement de sexe. Puis, je n'avais pas l'entourage. Je n'avais pas personne. Je n'avais pas de référence. C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire. J'avais choisi d'écrire un livre, premièrement, pour me libérer et laisser une référence également. Parce que je trouvais... Ben oui, ben oui, parce que, écoute, quand tu es mille et une question, tu ne peux pas t'identifier à personne. Ça devient pénible. Donc, tu parles de références que tu as voulu créer pour des gens peut-être qui en auraient besoin. Donc, un livre qui s'appelle Changer de sexe pour vivre. le long combat de Manon devenu Patrick, le sous-titre. parce que c'était un long combat que je suis fier d'avoir passé au travers. Donc, dans ça, ici, on a vraiment toute l'histoire de la naissance à aujourd'hui. Il y a 50 photos même pour vraiment montrer aux gens les différences parce qu'il y a bien des gens qui se disent que c'est impossible parce que, comme je t'expliquais, bon, ben, Manon, j'ai parti de loin un cadre très féminin puis il y en a... il y en a plusieurs qui vont se poser la question ou, mais là, si je prends un traitement hormonal, est-ce que je vais vraiment avoir un changement radical? Est-ce que ça va paraître? Parce que, lorsque tu es dans le changement entre deux, c'est des moments difficiles et pénibles aussi parce que, là, bon, les gens, ils t'interpellent, ils ne savent pas si c'est monsieur ou madame. Il y a des problèmes pour les... Maintenant, il n'y a plus à avoir ces problèmes-là, mais moi, j'avais des problèmes pour les papiers d'identité puis toutes ces choses-là. C'est ça. Donc, c'est vraiment plus comme un livre d'une histoire qui raconte... L'état d'âme. L'état d'âme, ce n'est pas un livre avec des numéros de téléphone puis vous trouvez de la documentaire entre les meilleurs médecins qui sortent d'hormones prendre. C'est plus pour que ce que tu savais. Les difficultés qu'on rencontre à cause de, notre différence ne peint pas, quelle qu'elle soit. Qui on est pour dire une telle personne, beaucoup de... Surtout pour les transgenres et les transsexuels, les gens vont dire « Ah, bien non, c'est impossible. Bon, c'est tout dans la tête, ça se passe. Les meilleures personnes pour savoir c'est ceux qui le vivent. Puis moi, j'invite les gens à ouvrir leurs portes dans leur cœur, justement, ce n'est pas pour rien. Mais tu vois, le livre, c'est qu'avec une porte, ouvrez la porte du cœur. La chaîne, c'est briser la loi de silence puis ouvrez la porte du cœur. Ça, c'est pour tout le monde. C'est un appel des gens à aller publiquement puis pas nécessairement changer le monde. Non, pas du tout. C'est juste le fait de parler, de s'afficher, de poster sur Facebook, des trucs comme ça, c'est que ça peut aider des personnes peut-être qui habitent au Saguenay, à Sherbrooke, dans un petit coin, tout ça. Peu importe que ce soit un autre, ça peut être complètement même un autre pays. C'est de tout le temps avoir des gens qui publient des informations comme ça. C'est d'informer, c'est comment tu te ressens. C'est la réaction des gens. C'est ça que j'ai fait, c'est l'échange. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre, comme tu expliquais. Ce n'est pas des mots scientifiques. C'est ça, exactement. C'est pas que ça bouge. Tu sais, comme nous autres, les gays, moi, personnellement, dans le temps, moi, je suis à l'école puis tu ne peux pas être gay, à l'école. Oublie ça. Moi, j'ai vécu aussi beaucoup d'intimitation. Imagine mon époque. Moi, j'étais à l'école dans ces années-là, 96, 97, tu sais. Puis, on se souvient, la première fois qu'elle allait à la « generous », elle a fait son « coming out » à la télé, bien, la pauvre, elle a perdu sa job. Elle a tout fait. Puis, nous autres, on était comme « wow, j'en reviens pas » qu'elle a fait son « coming out ». C'était immense. Et regarde où est aujourd'hui. Exactement. Fait que c'est pour ça que quand on dit que les personnes trans, intersexes, peu importe sa différence. Allez-y. C'est de… On t'invite à vous. Premièrement, c'est… Moi, je me dis la diversité, écoute, ça a toujours existé. Oui. Depuis des siècles, ça a toujours existé. Ça prend de tout pour faire un monde. puis, écoute, je te dis pas que tout est… Là, j'en parle parce que je suis très bien dans ma peau, mais ça passe. C'est à loin d'avoir été… On avait fait cet entrepuis il y a 10 ans. Non, 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 non. Écoute, ça aurait pas été un livre comme ça non plus. J'ai pris 10 ans de l'écrit puis il a été réécrit puis réécrit. Puis, justement, c'est que ce soit un message d'amour et d'espoir et non un règlement de compte. Je me dis c'est tellement gratifiant puis moi, ça m'apporte beaucoup. Quand je vois, justement, quelqu'un juste… Bon, des fois, c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré qui n'a pas acheté une ligne nécessairement. C'est juste, justement, j'ai fait beaucoup comme du bénévole par écrit, par téléphone, encourager des gens. Puis là, ce que je vois ces gens-là qui sont… Oups! Là, ça change puis qu'ils commencent à s'épanouir puis qu'ils sont bien. Je me dis, mon Dieu, le message est bien. rendu puis c'est donner au suivant. Exact. Puis moi, c'était ma façon de donner au suivant en laissant une référence que c'est très peu, il y en a très peu qui vont oser comme un psychologue qui a lu mon livre, même Michel Campbell qui est connu, il a dit, Patrick, à quel point que j'ai… c'était extraordinaire comment j'ai eu l'audace de… Écoute, j'ai carrément brisé la loi de silence. C'est pas tout le monde qui va… je me suis mis à nu. Hum hum. Mais c'est comme ça qu'on reconnaît, c'est ça que les gens ont besoin de s'identifier, de savoir c'est quoi t'as traversé. Ah, mais là, je comprends, la réaction de ton frère ou de ta mère est comme ça. Ah, c'est pour ça que mes parents sont comme ça ou que ce soit ton voisin ou un ami. L'important, c'est que tu peux aider quelqu'un, c'est ça qui compte. Ouais. Disons que je te donne trois messages importants du livre. Lesquels messages tu pourrais dire qui en sort, là? Moi, trois messages importants, c'est la tolérance. Ouais. La tolérance, le courage puis l'acceptation de différences. Hum hum. Je pense que ça résume, là, Ça résume l'émotion qu'il y a. Ouais. Soyez vous-même, peu importe ce que monsieur, madame, tout le monde peut penser. Commencez donc par vous accepter vous-même. Si vous voulez qu'on accepte avec les différences, commencez par vous accepter vous-même dans toute votre beauté et votre splendeur. S'accepter soi-même et arrêter de juger. Ouais. Tout simplement, s'accepter... S'accepter soi-même, arrêter de juger puis d'arrêter d'opérer les enfants. C'est ça. Faut arrêter d'opérer les enfants. Je pense que c'est un gros problème, là. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui travaillent fort. Ouais, exactement. Il y a des professionnels qui sont quand même sur les dos, aussi. Ouais, grâce à des gens un peu comme toi. Moi, je me dis... J'ai fait ma part. Moi, je me dis... Regarde, j'en parle. C'est pas terminé. Loin de là. Je vais continuer à me battre. Écoute, j'ouvre, justement, bon, tous ceux qui veulent avoir mes... Qui veulent mes services, justement, comme conférenciers. Peu importe l'établissement, comme je disais, que ce soit au Québec, même à l'extérieur. Je suis prêt. Moi, je suis ouvert à aller partout. On va faire la tournée du Québec. La tournée, exactement. Préparez-vous. En tout cas, c'est très fun. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette entrevue avec toi. J'espère qu'il y a des gens qui ont regardé jusqu'à la fin parce que c'est quelque chose que je... Ça serait important de dire que c'est... Pour se procurer mon livre, par contre, on peut l'avoir seulement que deux librairies qu'on peut regarder sur le site Internet et l'acheter directement du site Internet. Sur le site Internet. Exactement. Sur le site Web. Non, c'est la poste. C'est la poste. Mais... Oui, mais ça arrive. Oui, ça arrive. Il y a des personnes que j'offre quand... Moi, je demeure à Laval. Il y a des personnes quand je lui dis si ça donne qu'on puisse voir à Montréal. Écoute, il y a des gens qui ont été très fiers. Il y avait le livre dédicacé. Je ne pourrais pas toujours faire ça. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a touché. Ça a fait vraiment plaisir. Nous autres, on t'encourage. Tu as besoin de quelque chose. Tu veux me retrouver. Un gros merci. C'est bon? Un gros merci. Je t'abresse.